de l'Union Européenne. Merci, la parole est à Thomas Gomart. Merci Monsieur le Président, merci Mesdames, Messieurs les députés pour vos questions. Je vais les reprendre aussi dans l'ordre en commençant par celle de Madame Geneté. Sur l'Indo-Pacifique, effectivement on n'a pas parlé, on n'a peut-être pas parlé parce qu'en réalité tout le monde comprend les choses intellectuellement, stratégiquement, mais parler de l'Indo-Pacifique au moment où les choses se délitent à cette vitesse et en Europe et en Afrique pourrait sembler un peu paradoxal, même s'il y a des effets de bord entre évidemment ce qui se passe dans le détroit de Taïwan, ce qui se passe à Hormuz ou ce qui se passe dans le Bosphore. Moi je note la nécessité d'essayer d'être plus cohérent dans nos démarches vis-à-vis de l'Indo-Pacifique. Il est surprenant par exemple de découvrir qu'un pays comme la France n'a pas d'attaché de défense aux Philippines, alors même que... Il y a un décalage, si vous voulez, très fort entre la conception intellectuelle qu'on partage et la réalité des moyens, que ce soit les moyens navals ou que ce soit les moyens diplomatiques. Et que ce qui nous est souvent dit dans les échanges que nous pouvons avoir avec nos collègues dans l'univers des think tanks, c'est très bien votre stratégie Indo-Pacifique, mais enfin essayez déjà de gérer votre propre voisinage. Et c'est un argument à mon avis qu'il faut entendre. Après, développer les liens avec le Japon, développer les liens avec des pays comme le Vietnam, Singapour, etc. Évidemment, considérer que ce qui se passe dans le détroit de Taïwan concerne la sécurité européenne par effet de bord, évidemment. Mais je pense qu'il faut, sur cette notion d'Indo-Pacifique, prendre garde à garder toujours à l'esprit la dialectique entre objectifs et moyens. Alors sur la Russie, Russie avec Poutine, sans Poutine, écoutez, j'ai moi l'habitude de répondre à cette question de la manière suivante. C'est qu'on a vu en juin ce qu'aurait pu être une alternative politique à Vladimir Poutine. Elle s'appelait Evgeny Prigogine. Et ça, ça illustre au fond le degré de régression aujourd'hui du système russe dans sa composante politique militaire, sécuritaire et mafieuse. Et donc, le sujet, c'est de se poser la question. Qu'aurait été notre attitude si Evgeny Prigogine était allé au bout de sa chevauchée de soudard ? Autrement dit, je pense qu'on a affaire indépendamment de la question même de l'évolution de la situation en Ukraine. On a affaire à un régime qui est aujourd'hui complètement vicié, qui ne résume évidemment pas les débats qui peuvent exister en Russie. Il y a plein de Russes qui sont tout à fait conscients de cette situation et qui aimeraient en sortir. Mais je crois qu'il faut effectivement bien intégrer le fait que le dialogue avec la Russie dans la génération à venir va être extrêmement difficile. Bon, sur les qualifications d'État terroriste, moi, j'ai l'avantage d'essayer peut-être d'encourager une forme de prudence dans le vocabulaire. Parce que c'est toujours facile de maximiser des objectifs et des enjeux quand précisément on reste à distance et au spectacle, en fait. Je crois que déjà, si nous contentions d'être sérieux dans notre soutien à l'Ukraine, sans forcément aller vers des déclarations très très vives de désigner sous tel ou tel qualificatif la Russie, ça serait déjà pas mal. Et je pense qu'il faut prendre garde, là aussi, au décalage entre les mots et les choses. Sur les sanctions, eh bien au fond, ce que nous avons produit, c'est que les trois pays les plus sanctionnés au monde, la Russie, la Corée du Nord, l'Iran vont les contourner ensemble et que, par ailleurs, ce sont nos trois principaux problèmes stratégiques. La question, madame, sur la Turquie, avant d'y répondre, peut-être j'ai été intéressé de votre introduction quand vous avez mentionné la production anglo-saxonne dans laquelle nous baignerions. Je pense que la force de nos instituts de recherche, c'est précisément aussi d'être très attentif à la production en langue russe, dans le cas de l'IFRI, j'ai contribué à titre personnel pendant des années, d'essayer de suivre la production en chinois quand c'est possible. Autrement dit, il faut bien comprendre ce qu'est l'industrie des think tanks au niveau mondial et que cette industrie est en train d'être bouleversée parce que vous avez des investissements tout à fait spectaculaires en termes de moyens alloués, je pense évidemment à un régime comme la Chine, je pense évidemment à un régime comme la Russie, je pense évidemment aux pays du Golfe, qui font qu'aujourd'hui, nous sommes, nous, think tanks européens et particulièrement français, dans une asymétrie de moyens assez redoutable. Sur votre question plus précise sur Erdogan, je serais peut-être moins sévère que vous sur ce qui a été obtenu par le président Erdogan, dans la mesure où, si on regarde les choses de manière froide, il y avait pour seul contact après 2016, au fond, le Qatar et la Russie. Et ce qu'il a réussi à rétablir, c'est une situation intermédiaire où il vend des armes, il soutient l'Ukraine avec des drones au début du conflit et en même temps, il accueille beaucoup de Russes qui sortent du pays ou négocie l'accord serré allié de l'été 2022. Vis-à-vis de l'OTAN, je pense qu'il fait comprendre aux Européens le poids qui est le sien en ralentissant le processus d'adhésion de la Suède. Je crois que la manière dont la Turquie s'ingère parfois dans les campagnes électorales en Europe est aussi un indicateur. C'est-à-dire que nous sommes face, effectivement, à un régime qui a des aspirations néo-impériales, on pourrait les qualifier ainsi, et en même temps qui est membre de l'OTAN, comme vous le savez. Donc il faut aussi, je pense, prendre soin de ne pas être trop catégorique dans nos jugements sur la Turquie. Il y a là aussi une société civile, des débats politiques au sein de la Turquie, qui n'ont rien à voir avec ce qu'on peut observer en Russie, c'est-à-dire qu'il y a quand même beaucoup plus d'espace, même si c'est un espace contraint qui s'est resserré sous les années Erdogan. Une situation économique absolument désastreuse actuellement. Un rôle clé de la Turquie dans son accueil aux réfugiés de Syrie, qui continuent à s'observer. Et donc je pense qu'il faut veiller à essayer de maintenir la meilleure relation possible avec la Turquie, en ayant tout à fait à l'esprit, effectivement, le dessin qui est le sien. La question de M. Picmal sur le changement climatique. Alors vous avez mentionné le livre de Bruno Tertré en 2011, que je n'ai pas lu, mais je vais m'empresser de le faire, après avoir lu celui publié en 2023, évidemment. Non, plus sérieusement, j'ai l'habitude de dire, si vous voulez, que nous sommes face à une convergence entre deux tendances très profondes. La première, c'est l'accélération de la dégradation environnementale dans ces trois composantes, le réchauffement climatique, la perte de la biodiversité et les pollutions, et l'accélération de la propagation technologique, pour le dire autrement, de la mise en données du monde. Et donc, moi, je considère que ces questions climatiques deviennent un enjeu géopolitique évident pour les raisons que vous avez indiquées, mais même au-delà, c'est-à-dire que le thème de l'injustice, de la justice ou de l'injustice climatique, effectivement structure toute la relation nord-sud, puisqu'au fond, ces pays nous disent deux choses. La première, c'est que cette situation a été créée par les conditions de votre développement économique pendant deux siècles. Premier élément. Et deuxième élément, pourquoi vouloir nous interdire, au fond, notamment de recourir à des énergies fossiles, pour assurer notre propre développement économique ? Et donc là, je pense que nous avons une position extrêmement difficile à défendre, et qu'il faut être, de mon point de vue, beaucoup plus allant. Dans les deux grands succès de la diplomatie française, de mon point de vue, au cours de la dernière génération, il y a eu l'opposition de 2003, qui n'a pas eu de finalité opérationnelle, et puis il y a eu les accords de Paris de 2015. Et je pense que ça doit être une manière pour notre diplomatie de rester extrêmement active et de pousser l'agenda global dans toutes ses composantes. Il y a quand même eu une amélioration, notamment de l'aide au développement, qui a été votée, je crois, sa faveur de ma part, à l'unanimité par le Parlement. Je pense que c'est probablement très partagé. Mais là aussi, il y a probablement un effort d'explication et surtout d'accélération à opérer par rapport à des pays qui se considèrent, au fond, qu'il y aura des gagnants et des perdants à ce réchauffement climatique. Juste une parenthèse, la Russie se considère comme possible gagnante du réchauffement climatique, avec l'augmentation de sa surface cultivable. C'est quelque chose qui est tout à fait construit dans l'entourage de Vladimir Poutine. Je pense qu'il faut être extrêmement attentif sur un autre point géopolitique des enjeux de réchauffement climatique, aux enjeux de géo-ingénierie, c'est-à-dire que vous avez un investissement tout à fait massif, avec l'illusion de croire qu'on pourra trouver des solutions locales ou régionales, illusion partagée aussi bien aux États-Unis qu'en Chine, et évidemment beaucoup moins en Europe. Mais les investissements qu'on observe en termes de géo-ingénierie, là aussi, c'est un problème, à mon avis, pour les Européens, assez comparable à ce qu'on a pu observer dans le numérique, c'est-à-dire qu'on veut réguler, avant d'avoir, au fond, inventé des choses. Et on va se retrouver, de ce point de vue-là, à mon avis, avec des situations difficiles. Un point, ça me permet de répondre, oui, sur l'Arabie saoudite. En fait, l'Arabie saoudite, c'est tout à fait intéressant pour ça, parce que l'Arabie saoudite est en train d'essayer d'inventer un modèle qui lui est propre, qui est, au fond, de dire, je m'enrichis par le fossile, pour essayer de financer ma transition énergétique, notamment en investissant sur le nucléaire civil, et nous met dans une dépendance, nous, pour financer notre propre transition énergétique, pour reprendre la formule de Président de la République, où sont les poches profondes ? Elles sont, aujourd'hui, dans les pays du Golfe, avec aussi les incidences que cela a en termes de système militaire. Je comprends que j'ai été trop long, donc je m'arrête là et je m'excuse auprès des députés auxquels je n'ai pas pu répondre. Il y aura une dernière phase de...